salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le cash tour des petits souris donc voilà je vous ai fait le cash tour des chinchillas avant-hier vous avez eu la faq spéciale animaux donc je vous remets les deux vidéos en barre d'infos là je vais vous montrer rapidement la cage des chogis et vous met comme pour les chichous le maximum de liens en barre d'infos il n'y a qu'à part la cage il n'y a pas grand chose et voilà donc petit disclaimer c'est pas des jouets il faut faire très attention pour les sugar glider il faut un certificat de capacité ça je vous explique dans la faq mais au cas où vous ne sauriez pas et que vous n'auriez pas d'accord que la faq je préfère répéter parce que voilà c'est pas des jouets j'ai une longue espérance de vie donc on s'engage pour quelque chose et comme pour les chinchillas j'essaie de faire au mieux pour qu'ils soient au top du top dans leur cash voilà donc je laisse tout de suite avec la cage donc voilà la cage vous avez de la chance ils sont réveillés donc du coup j'ai pas pu nettoyer alors ici c'est le bordel que je dois utiliser pour installer la tente tous les jours la tente je vous mets le lien en barre d'infos on me la demandé donc c'est une moustiquaire de lit de base je vous mets le lien de la cage également franchement elle est pas mal donc elle s'ouvre ici au dessus ici en dessous elle se rabat et vous avez une ouverture aussi tout au dessus mais bon moi j'ai mis un plateau pour assombrir et voilà donc on va passer aux détails de la cage que je trouve vraiment très pratique donc normalement elle est sur roulette et elle est plus basse puisque ça ça va ça vient par terre moi je les mis en hauteur à cause du chat et des chiens aussi donc j'ai pas mis les roulettes et je les mis sur mes meubles alex voilà donc tout au dessus tout d'abord nous avons le les verres et le purificateur d'air donc si vous avez des furets même des chats une litière et tout ça ou selon les seuls qui puent simplement je vous conseille à mille pour cent donc pareil vous je vous mettrai le lien en barre d'infos donc je vais ouvrir en espérant que n'essayent pas de se barrer va dire mais titi et leur donner des verts donc je pense qu'ils vont en avoir encore donc ici j'ai juste mis le bas du spoutnik donc c'est normalement une boule il ya le couvercle en dessous là avec une housse donc c'est un ancien hamac sauf que c'est pas une matière à vraiment approprié pour eux mais il faut que j'aille acheter du polaire et j'aimerais que ma mère me l'efface à la machine à coudre parce que moi j'ai pas de machine la pochette là peut avec des oreilles de lapin et la petite queue de lapin vient de aliexpress donc je vous mets le lien en barre d'infos leur petit panier en osier là je l'ai trouvé au cora ils aiment beaucoup ça c'est un porte-clé annoncé une chaîne dans le monde de téléphone voilà il ya beaucoup de trucs les petites perles viennent de chez action les chaînes d'ali express des pailles puisqu'ils adorent les pailles un petit plat que j'ai récupéré voilà donc ça c'est un de leurs jouets préférés que j'ai fait un tube en pvc de de canalisation tout simplement là vous l'avez eu dans mon hall c'est tout les les bricoles que j'ai acheté dans mon hall aliexpress donc c'est chine enfin je sais plus enfin je vous remets le hall en barre d'infos qu'est-ce qu'on a encore un porte-clés chine que j'avais eu en cadeau ici avec dans les coins j'ai mis des feuilles et puis des jouets que j'ai fait la barre ici c'est une pour les perroquets normalement pour faire leurs griffes mais comme ils ont des trop petites griffes je pense que ça ne les nîmes pas assez donc ça ça vient d'animalerie le biberon aussi de l'autre côté on a quoi encore donc ça c'est des du bois de noisetier tout simplement que j'éclipsé avec des anneaux ça c'est pareil c'est un jouet que j'aurais fait avec ce que j'avais acheté on a d'autres côtés encore des déco feuilles et puis des jouets et là c'est une pochette que j'ai fait qu'une vieille écharpe c'est la première que j'ai fait donc elle est pas super super bien fait donc ça va encore il ya jusqu'à quelques fils qui dépasse je sais pas pourquoi c'est plus que j'ai mis en machine alors il aime beaucoup donc voilà j'en ai fait plusieurs mais au fond j'ai fait j'ai fait ça hier j'ai mis des lignes en oncle il est peu des buffers donc qu'est-ce que tu fais il adore leur tuyau donc le tuyau ce jeu là il adore la pochette ici et le spoutnik c'est vraiment leur truc préféré ça j'ai fait ça un truc pour les couverts normalement j'ai trouvé chez action sauf que j'avais pris pour les chichous pour mettre leur foin mais il n'aime pas manger dedans donc on leur a remis un autre atelier et ça c'est des élastiques à cheveux vous savez comme ça à l'intérieur et de la base avec un gros lot qu'est ce qu'il ya tu viens des repoussions pour bonjour ma petite bonjour tu vas te coucher tu vas te coucher tu fais quoi tu fais quoi oui tu cherches voilà elle va se coucher shadow passion manger donc on descend d'un étage oui là je suis sur un marchepied parce que la cage est trop grande pour moi donc ici l'ouverture elle s'ouvre en basculant comme ça si vous avez des animaux que vous laissez sortir bah ils peuvent sortir vous avez les grilles à l'extérieur pour qu'ils se rattrapent donc ici on a shadow en train de manger un petit pot pour mettre leurs fruits et légumes en forme d'ananas que j'ai trouvé chez cora ça c'est pour mettre leur nectar donc voyez j'ai pas le temps de nettoyer la plaque donc ça c'est une fois par jour que j'ai acheté sur aliexpress ici dans une petite mangeoire d'oiseaux normalement avec des petits jouets donc des bouts de paille des petites lettres en bois ça c'est un truc de fil à coudre voilà ici une petite boîte avec autre pareil des feuilles et quelques jouets il ya leurs roues d'entraînement valeur disque j'attends toujours la roue qui est rapide qui ira normalement là mais le gamme a toujours pas envoyé donc là je commence à m'inquiéter un petit peu là c'est le haut du spoutnik avec une boule à grelots à l'intérieur donc ils adorent beaucoup faire le bruit là dedans là c'est un un pack pour normalement manger les cacahuètes vous mettez vos cacahuètes au dessus et les écorces en dessous et vous pouvez mettre votre téléphone posé dessus et je leur ai mis des jouets dedans au dessus là c'est un demi buffer donc pour qu'ils fassent leurs griffes aussi j'aurais mis des perles des fleurs des cheveux le voilà des trucs comme ça il adore et ici on a donc la petite cabane qui vient de chine je crois celle ci donc tout ce que je peux vous mettre en barre d'infos je vous mets en barre d'infos ici j'ai juste sangler les deux troncs parce que celui ci ne va pas jusqu'au fond de la cage pour qu'ils restent ensemble et en à la bonne place quoi et voilà donc là vous avez les grilles qui s'enlève pour les nettoyer c'est franchement les super pratique cette cage moi j'ai mis un couvercle là pour qu'ils puissent jouer tranquille sans faire tomber tout leur jeu à l'intérieur vous avez en dessous le tiroir donc qui s'enlève pour le nettoyer aussi elle est géniale cette cage je la regrette pas c'est juste dommage que je peux pas remettre une deuxième à côté quoi j'ai pas assez de place sinon j'en aurais mis deux pour qu'ils gagnent plus de place mais bon voilà écoutez on verra bien plus tard et nous avons notre shadow en train de manger comme d'habitude un moment bébé shadow shadow tu penses qu'à bouffer et oui tu penses qu'à bouffer un vrai petit gourmand donc voilà j'espère que mes petites idées pourront vous aider si jamais vous avez des animaux qui pas qui ça peut convenir ce genre d'eau au moins la cage peut-être pas les déco à l'intérieur parce que si vous avez des rongeurs les trois quarts des trucs qui sont dangereux les conseils pas ils vont tout bouffer un et plastique c'est dangereux pour eux donc voilà c'est le genre de truc que je peux pas faire pour les chichoux par exemple parce que là il est des gommes quoi mais voilà et oui pour le tuyau de canalisation là le coude je l'ai fixé avec des airflex tout simplement voilà j'utilise beaucoup les airflex pour eux ou les petits crochets dans le genre mousquetons ou des choses comme ça et voilà donc j'espère que ce petit cache tour vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour que si jamais même pour d'autres animaux peut-être je ne sais pas après tout ce qui est plastique c'est pas conseillé pour tout ce qui est rongeur donc à éviter mais ça peut quand même vous donner des idées pour faire avec d'autres matériaux donc j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve demain de toute façon pour une autre vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2